Et oui, on est sortis vainqueur de cet Open de France, on est très content, très fiers. On a surtout eu un quart de finale et une demi-finale assez compliquées, surtout la demi-finale contre les Belges. Et voilà, on s'en est sortis au mental à la Grinta et voilà, maintenant elle a coupé pour nous. Donc très content d'avoir gagné notre deuxième titre ensemble avec Mika. Non, mais c'est toujours autant agréable de jouer avec Alizé, elle est top. Déjà, c'est une super joueuse de paddle, ça devient petit à petit une vraie joueuse de paddle, donc ça c'est top. C'est la solidité à l'état pur, donc quand je la mets à droite, je suis sûr que ça ne fait pas de faute, c'est solide. Donc c'est super agréable pour moi à gauche, ça m'apprend aussi à jouer à gauche de plus en plus. Et la Grinta, on a tous les deux envie de gagner, donc c'est top quand on se tire vers le haut et dans les moments difficiles, on essaie de se remonter un peu le moral. Donc c'est bien, on fait une bonne équipe tous les deux. Oui, tout à fait, donc une belle aventure puisque mon frère Sébastien lance son premier club de paddle, peut-être pas le dernier, je ne sais pas. En tout cas, ça va ouvrir en janvier 2018 normalement. Là, c'est en pleine construction, ça avance très vite, très bien. C'est un projet qui prend forme surtout sur cette dernière année parce que ça fait deux ans qu'on galérait un peu avec les banques et tout ça. Donc là, on est très, très content que ça fonctionne. Et voilà, ça va être le deuxième plus gros club de France, donc on est très fiers de ça. Moi, personnellement, je suis très fière de mon frère et j'ai hâte de voir ce projet terminé. Alors justement, on ne va pas tout dire, on ne va pas tout dévoiler encore. On est en train de travailler sur le concept, sur plein de choses. Ce qu'on peut dire déjà, d'ores et déjà, c'est un club qui est 100% paddle, déjà, qui est en construction à Saint-Priest, qui part d'un terrain vague. Il n'y avait absolument rien, donc tout est construit. Le hangar est construit de A à Z. Donc c'est un centre qui va être vraiment dédié à la pratique du paddle et c'est là que c'est intéressant parce qu'on va avoir un toit à 9 mètres qui va permettre de bien lober. On va avoir des cours qui sont espacés pour pouvoir sortir des terrains pour les pros. Et c'est ça qui est intéressant. On veut vraiment faire quelque chose qui est dédié à la pratique du paddle pour les amateurs, pour les familles et aussi pour les compétiteurs, pour les pros. Voilà, donc le concept Esprit Paddle, après, chacun l'interprète un petit peu à sa manière. C'est l'idée du nom Esprit Paddle. Pour nous, l'Esprit Paddle, ce qu'on veut insuffler à ce club, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura, voilà, c'est ludique, accessible et convivial. C'est le côté convivial. C'est pour ça qu'on va mettre l'accent là-dessus avec un bar-restaurant, un lounge. On veut qu'il y ait de la vie dans ce club. On veut que ça respire le paddle sur le terrain et en dehors. Puis on serait des bons candidats, en plus, à ces tournois mixtes homologués. Donc évidemment, on est pour que cette compétition soit un petit peu plus développée. Mais bon, voilà, je pense que le paddle est quand même en pleine ascension en ce moment. Et j'ose espérer que d'ici l'année prochaine ou d'ici deux ans, il y ait des compétitions mixtes homologués. Et j'espère qu'on en organisera peut-être les premières à Esprit Paddle. En tout cas, nous, on est prêts. On est prêts à gagner d'autres titres. Pourquoi pas ? Ça sonne pas mal, Esprit Paddle Cup. L'Esprit Paddle Cup, c'est parfait d'ailleurs. Tu veux le breveter, c'est ça ? Je vais le breveter tout de suite. Ah bah, à l'instant, si je le brevets, je le brevets. Non, nous, on a envie de pousser le concept vraiment très loin. Donc voilà, à mon avis, on reculera de vraiment pas grand-chose. Mon frère est archi-motivé. Il est entouré de personnes aussi motivées. Voilà, c'est un projet qui nous plaît. On s'est mis à 100% dedans. Donc voilà, projet familial. Moi, je soutiens mon frère depuis qu'il a eu cette idée. Et donc, on essaiera de bosser à fond pour que ce sport soit de plus en plus accessible à tout le monde.